Nous sommes avec Valérie Douillet. Valérie Douillet, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Bonjour, je m'appelle Valérie Douillet. Je suis maman de trois enfants, une belle maman de six. C'est important pour moi, c'est pour ça que je le précise. Je dirige une agence de communication qui s'appelle Byzouet avec mon associé Laurent Fontaine. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, qui est quelqu'un, un animateur télé, producteur de télé par ailleurs. Et donc nous avons monté cette boîte ensemble. Nous sommes par ailleurs amis depuis 20 ans, mon cible, je dois le préciser. Nous avons monté cette boîte ensemble pour faire du conseil en communication, en images. Notre cible étant plus des entreprises qui sont des entreprises PME. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous êtes l'exemple d'une femme qui réagit ? Je ne sais pas, je n'ai pas cette prétention. En tout cas, je suis une femme qui adore son métier. Je pense être assez bien dans ma vie. Voilà, je pense que peut-être là, j'ai aussi fait ça. J'ai un parcours un peu chaotique, on va dire, parfois, mais un parcours assumé. Et voilà, je m'éclate dans la vie. La rencontre, elle date donc, la rencontre avec Laurent date de 19-20 ans. A l'époque, mon récent ex-mari, David Douillet, est un peu au sommet de sa voix, on va dire ça comme ça. Moi, je travaille pour lui. J'ai toujours travaillé pour lui en tant qu'à la fois agent et responsable de son image, relation presse, relation publique, etc. Et donc, Laurent, en direct, m'appelle à l'époque pour que David puisse participer à une de ses émissions. Et en fait, on a tout de suite fité ensemble. Et très vite, en fait, au-delà des interventions télé, on va dire, on est devenu amis. Et on a continué à se voir durant ces 19 dernières années. Ça ne me rajeunit pas, mais bon, voilà. Et il se trouve qu'avec Laurent, on a eu des sujets communs, notamment en termes, justement, de conseils en communication. Moi, j'ai commencé à développer un peu cette activité au moment où, donc, mon ex-mari est rentré en politique. Où, là, moi, je n'étais pas du tout investie dans ce milieu-là. Et donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser à des sujets qui me semblaient plus adaptés à moi-même. On va dire ça comme ça. Et on a beaucoup parlé avec Laurent de ces sujets-là. Il s'avère que lui aussi faisait déjà ce genre d'activité plus avec des gens qu'il connaissait. Et donc, on a naturellement partagé à la fois nos expériences et nos compétences qui sont différentes. Jusqu'à arriver, il y a un an à peu près, même un peu plus, plus d'un an et demi maintenant, à se dire que ce serait peut-être bien de travailler ensemble. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans l'association avec Laurent, c'est qu'effectivement, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme, à l'évidence. Je ne suis pas... Je défends certains combats des féministes, mais je ne suis pas féministe à outrance. Et je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns des autres. Donc, on a un regard souvent différent. Le tout, c'est que chacun des deux parties, je dirais, s'écoute, s'entende. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment un bon regard sur la société. Moi, je fais un exemple un peu particulier parce que c'est vrai que toute ma vie, j'ai plutôt été... Je suis issue d'un milieu masculin. J'avais des frères, des cousins. Donc, voilà, j'étais la seule fille. J'ai eu plus tard des demi-sœurs, mais avec un tel écartage qu'il n'y a pas eu, on va dire, la même complicité. Enfin, on n'a pas grandi ensemble. J'ai toujours eu beaucoup de copains, des copines aussi, mais plus de copains. J'ai... Oui, j'ai beau chercher, j'ai toujours été entourée plutôt d'hommes. Voilà. Parfois, d'ailleurs, mes amis, même féminines, puisque avec l'âge, en fait, je me suis retrouvée toute une bande de copines. Et je m'entoure de plus en plus de femmes, je vais dire ça comme ça. Mais parfois, mes amis me disent que j'ai un côté, finalement, assez masculin dans ma... Garçon manqué. Non, pas vraiment, parce que... Bon, alors, on me trouve un peu garçon manqué. Mais moi, je ne me trouve pas du tout comme ça. Alors, après, on n'a pas toujours un regard objectif sur soi-même. Tu vois, tu es très bien. Oui, j'ai pas de doute. Enfin, je n'ai pas vraiment de doute sur ma féminité, mais c'est vrai que dans mon rapport aux gens, je suis parfois... Et d'ailleurs, dans mon métier, c'est aussi un point qui nous relie, Laurent et moi, c'est qu'on a vraiment décidé d'appliquer une de nos valeurs de vie, qui est dire la vérité. Voilà. Même si parfois, ce n'est pas toujours facile à entendre, mais même auprès de nos clients, justement, d'autres conseils, il faut qu'ils soient éclairés, avisés et dire la vérité. Ils sont multiples et variés. Ils sont provinciaux. Non, sportifs, en fait, bizarrement, pas trop, non plus. Ni sportifs, ni politiques, mais des gens qui sont des chefs d'entreprise. Moi, ce que j'aime dans le métier, dans ce métier, je pense que Laurent partage mon avis, c'est aussi... Donc, à chaque rencontre, c'est une belle histoire, parce que quand on est chef d'entreprise, notamment, et c'est chef d'entreprise qui développe des PME, il y a souvent une très belle histoire au départ. Et quand on veut apporter un conseil de communication à ces chefs d'entreprise, on est obligé, effectivement, de quasiment tout savoir de lui, je dirais, de toute l'histoire de l'entreprise. Et souvent, ce ne sont que des rencontres d'hommes, de femmes, parfois des histoires de famille qui sont intéressantes. Voilà. Moi, je me passionne, en fait, pour l'humain. Je crois que c'est ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et quand on conseille quelqu'un en matière de communication et d'image, on est vraiment dans l'humain, pour le coup. Et il n'y a pas beaucoup de fermes qui aiment d'entreprise dans l'entreprise ? C'est vrai, mais je pense que tout ça, ça va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, on est encore trop peu nombreuses, mais je pense que de plus en plus, les hommes y sont favorables. Ça, c'est important de le dire. Moi, honnêtement, étant, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup entourée par les hommes, je n'ai jamais eu, j'ai cette chance, j'ai plutôt eu autour de moi des hommes qui m'ont encouragée, qui m'ont épaulée, qui m'ont conseillée, qui ont été autour de moi et qui ont favorisé le fait que je m'inscrive moi-même dans une démarche de chef d'entreprise. Donc, je pense que, contrairement un peu aux idées reçues, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui sont favorables à ce que les hommes, pardon, à ce que les femmes prennent une part importante dans la société, quel que soit le niveau, chef d'entreprise, politique, associatif, on peut tout décliner, sportif et autres. Est-ce qu'un jour, on aura, sur le moment, une présidente de la République ? Je pense que oui, c'est inévitable. On voit bien qu'aux Etats-Unis, après, on met de côté les histoires de partis, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, on a encore trop peu de femmes investies, on va dire, en politique. Il y a des raisons aussi, je pense malgré tout. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, et je le dis parce que j'ai moi-même été maman de plusieurs enfants, voire d'une tribu, et je pense que, ben oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de lier une grossesse ou un enfant bas âge avec une activité professionnelle et, de surpoir, avec une activité politique. Mais tout ça, ça change les... Je suis maman moi-même, donc, de trois garçons. Je vois mes garçons, je les ai élevés aussi dans ce sens-là. Moi, vous êtes élus. Ah, j'adore. Moi, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est... Enfin, si, je pense que vous pouvez savoir le bonheur que c'est d'avoir des enfants. Mes enfants sont grands aujourd'hui, mais ils m'apportent une joie incroyable tous les jours parce qu'ils m'apprennent beaucoup. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui m'apprennent. Ce n'est pas moi qui leur apprend des trucs, c'est mes enfants qui m'apprennent tous les jours et qui m'encouragent et qui sont autour de moi. D'ailleurs, quel point ? Vous avez fait ça, vous avez fait un beau pain aussi. Qu'en pensez-vous ? Je déteste ce genre de comportement. Je ne sais pas qui pourrait cautionner, d'ailleurs. Cette espèce de... Quel que soit, on va dire, les hommes qui le font, cette espèce de sentiment d'impunité, de pouvoir faire quoi que... Enfin, de pouvoir faire ce que l'on veut avec les gens, quels qu'ils soient. Il y a quand même, enfin bon, moi, quelque chose qui me dérange évidemment au niveau des valeurs. C'est une évidence. Maintenant, je dois dire que moi, je n'ai pas été victime de ce genre de choses et tant mieux. Mais je sais qu'il faut être vigilant et qu'il faut en parler pour que ce genre de comportement cesse. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est quand je reviens à mon côté maman, je suis désolée, mais je pense que quand on est maman, notamment de garçon, ce qui était mon cas, je pense que dès leur plus jeune âge, il faut les sensibiliser à tout ça. C'est aussi... La première femme de leur vie, c'est nous, quoi. Ça ne sera évidemment pas... C'est ce que je souhaite à mes enfants. J'adore mes copines de mes filles, c'est très bien. Mais la première femme, celle qui donne un peu les indications sur comment se comporte justement avec une femme, c'est aussi l'image qu'on leur renvoie. On a une vraie responsabilité là-dessus, de sensibiliser nos garçons, nos fils aussi à ça. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada